waouh c'est extraordinaire madame et messieurs bonjour et bienvenue en consignons ce qu'on a de ceci vous êtes tous abonné si vous n'êtes pas encore abonné veuillez cliquer là dessus abonnez-vous à dire l'approche n'est pas moins que tout simplement nos prochaines vidéos aujourd'hui mes frères se nous voulons vous parler de quelque chose d'intéressant de quelque chose à ne pas négliger il s'agit des vêtements qu'on achète sur le marché vous savez que parfois il y a des certains vêtements qu'on achète qui ont des images assez compliquées là dessus tu as dit mais comment ça se passe qu'est ce que c'est nous allons tout expliquer écoutez bien maintenant écoutez bien maintenant si vous allez au marché dès que vous voyez qu'il y a un vêtement sur lequel se trouve une image qui vous rappelle une créature du monde éternel détournez vous de ce vêtement détournez vous carrément de ce vêtement sinon vous serez en train d'acheter un instrument du diable c'est à dire un objet que le diable peut posséder est-ce que vous comprenez je pense que vous commencez à comprendre comment ça se passe tu vas au marché par exemple et tu vois une statue à première vue que tu achètes ce statut c'est juste pour vous connaissez statut chez toi la maison mais ce que tu ne sais pas c'est que les démons ont le pouvoir de s'incarner aux objets c'est comme les bagues magiques les bagues magiques à première vue à premier c'est à dire au premier niveau ces bagues-là n'ont que pouvoir mais ces bagues-là gagnent un pouvoir que lorsque un démon décide d'entrer dans cette bague-là et de lui donner des effets est-ce que vous voyez donc quand tu vas sur le marché et tu remarques des vêtements ils sont dessinés carrément sur le vêtement c'est à dire là comme ça devant ou bien derrière tu vois ces signes là un dragon bien dessiné carrément sur le vêtement comme ça toi tu dois tout simplement laisser ça pourquoi nous nous vous disons ça c'est tout simplement aussi parce que le dragon est censé représenter le diable le diable le diable est appelé aussi le serpent ancien dans la bible si vous voulez acheter un vêtement ou dans ce vêtement ou sur ce vêtement il ya également le chiffre six six et six mais la laisse là c'est clair est-ce que vous devez acheter ce vêtement mais bien sûr que non c'est parce que si vous achetez ces vêtements et que vous le portez on va dire quoi on va dire que vous êtes tout simplement en train de publier cette marque là partout on nous savons tous que la marque 666 est la marque du diable et c'est dans le livre de l'apocalypse qu'on voit beaucoup cette marque nous sommes en période de fait que les gens veulent acheter des habits ils veulent acheter des choses ils veulent se ravitailler oh il faut que j'achète un truc mais faut acheter le bon truc la bonne chose là qui n'a pas de créer des problèmes et il faut prier sur tout ce qu'on achète il faut avoir prier invoquer le sang de jeudi christ sur tout ce que tu achètes si tu prends ta main tu touches le vêtement et tu dis seigneur jeudi christ il te plaît que ton sang descend sur ce vêtement là pour le sanctifier parce qu'aujourd'hui on a appris que 99% de ce qu'on achète sur le marché est déjà pour lui et par l'ennemi en nous on doit être plus en nous en fait plus mais dans la parole de dieu pour que le peuple de dieu au temps de moïse rencontre dieu il devait se purifier pendant trois jours il devait se laver même laver leurs vêtements pourquoi c'est parce qu'il ya quelque chose ça même qui possède des vêtements et vous devez savoir si que la gloire d'un homme ou d'une femme se trouve dans son vêtement c'est pourquoi quand l'ennemi fait détruire la vie de quelqu'un il décide de tout simplement prendre le vêtement d'une pièce personne afin de l'amener dans le monde des ténèbres et bizarrement qu'ils font de cette prière magique ça a des effets si seulement si bon en tout cas quand la personne n'a pas jugé dans sa vie c'est là ça a des effets et nous vous fais nous vous disons toutes ces choses ce matin pour vous dire mes frères et soeurs la fête continue pour certains le show continue pour d'autres et les gens sont prêts encore à faire des achats de toute la façon qu'il y ait fête ou pas nous nous faisons des achats mais il faut faire de bons achats il faut acheter ce qu'il faut ce qu'il vous faut n'acheter pas n'importe quoi et il ya aussi certains vêtements pour enfants qui sont fabriqués comme des sirènes c'est à dire le vêtement là ce vêtement là est fabriqué qu'ils ont conçu ce vêtement là exactement comme une sirène ça fait que quand l'enfant porte vêtement il remue ses pieds là en haut en l'air comme ça comme s'il s'agissait d'une sirène et au bord de la piscine l'enfant à tous ces histoires là bas et tout le monde pense que c'est normal oui et leur fois le bord de la piscine la fure au bord de la piscine même de grandes personnes le font oui et ils sont pour de la piscine et ils se disent que c'est normal même d'un d'une d'une télé réalité j'ai vu ça un jour il ya tout simplement des personnes reconnues qui ont décidé tout simplement honorer les sirènes présenter des sirènes encore parler des sirènes aux gens et ces personnes là ont acheté des vêtements de sirènes voilà allez sur google tapez vêtements des sirènes vous allez voir il ya des vêtements de sirènes vous ne devez pas acheter ça vous ne devez pas acheter ça les sirènes sont des démons des démons qui ressemblent aux femmes aux très belles femmes en même temps que la queue de poisson leur vrai visage c'est un serpent moi je ne comprends pas comment se veut dire que les gens vont jusqu'à présenter ces sirènes là et l'honorer même dans leur activité c'est tout simplement parce que cette sirènes là existe elle est réelle et elle veut être adoré par les humains donc elle passera pas tous les moyens sur ce moment là que tu vas le marché et tu vas voir des vêtements pour un enfant ou bien des serres d'une fille d'une femme avec la queue de sirènes et cette femme là un restant fortement à leur personnage des dessins animés comme l'enfant déjà regardé le dessin animé il y avait cette sirène là que va qui s'est passé dès qu'il va voir ce dessin animé là avec la sirène il va dit maman 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 papa papa s'il te plaît achète moi ça achète moi ça oui bien dit mais qu'est ce que c'est il dit c'est la gentille sirène l'enfant dit c'est la gentille sirène le papa aussi comme il s'est passé que c'est qu'une sirène il a dit ah comme il ya l'expression gentil moi je vais pas que mon enfant soit mauvais donc vous lui fait plaisir je vais l'acheter à sans savoir que quand tu vas acheter ça tu serais même en train d'invoquer un des mois même de la vie d'état filmé de ton enfant oui la sirène cali tu vas voir que la sirène est carrément dessinée sur le vêtement comme ça des pour enfants la signe est carrément dessinée là dessus carrément vêtements pour enfants oui à ce moment j'ai vu ça regardez nous vous provenons oui danger le diable veut être adoré le diable être honoré avec ses démons même il veut qu'on appelle des dieux ce sont des fautes dieux et nous nous ne devons pas les adorer c'est la fois l'habitude de regarder les films ou encore les dessins animés où on glorifie les sirènes il faudrait que l'enfant arrive à arrêter ça et nous les parents nous devons l'aider dans cette démarche parce que sans notre aide l'enfant ne pourrait pas le faire sans notre aide l'enfant ne réussirait pas à cette mission là ça veut dire que les parents au travail c'est ainsi c'est ainsi là vraiment si vous voulez devenir parent ou si vous voulez devenir papa ou même maman mettez vous dans la tête que ça ne sera pas facile le diable à vous combattre vous commencez et le diable ce sera à faire en sorte que votre enfant lui appartient est-ce que c'est ce que vous voulez c'est là maintenant il y aura une guerre parce que vous n'allez pas accepter cela est-ce que vous comprenez voilà est-ce que vous comprenez voilà c'est exactement ça ok allez bien sur le marché et regardez ce qu'il faut faut et regardez ce qu'il faut acheter et surtout vous devez plaisir tout ce que vous achetez parce que c'est très important que je vous bénisse au français merci d'avoir regardé cette vidéo préparez vous pour nous doutez que va venir sur Yenskriban c'est la première vidéo officielle du jour préparez vous pour nous témoins puissants qui va venir franchement ça va être chaud ça y est tout ce que vous faites sachez c'est que vous d'acheter sur le marché ça va être chaud Yenskriban tout ce que vous faites ça va être chaud